Un des horizons possibles du bordel, une autre manière de résister, c'est l'art s'il arrive à être libre. On a fait de la même manière qu'il existe une mystique du bordel, il y a aussi une esthétique du bordel. Camus, dans L'Homme révolté, nous dit « L'effort créateur refait le monde et toujours avec une légère gauchissure qui est la marque de l'art et de la protestation. » Pour Camus, la vraie création est toujours révolutionnaire. Je cite encore Camus « Toute création nie en elle-même le monde du maître et de l'esclave, la hideuse société des tyrons et d'esclaves où nous nous survivons ne trouvera sa mort et sa transfiguration qu'au niveau de la création. » Mais Camus le sait, créé aujourd'hui, c'est créé dangereusement. Ainsi, chez le farceur Léo Bassi, qui remet en cause des pouvoirs en place, ou chez Banksy, graffeur, ancien SDF, aujourd'hui très célèbre, émettant sa postérité au service d'autres insolents, ou chez tant d'autres artistes, la culture du sabotage et l'activisme créatif est toujours renouvelé, pluriel et inventif. Parce que le but de toute insurrection artistique, c'est de dépasser l'indignation, en faire quelque chose, et surtout, comme le dit le philosophe Christian Ruby, ouvrir la voie au jugement. On peut donc espérer que le bordel puisse être de nature jouissive et libidinale, temporaire, certes, mais hédoniste et joyeuse. Et ici, on retrouve Eros et l'étymologie du bordel, puisqu'en effet, le bordel désigne à l'origine une petite cabane excentrée et discrète au bord de l'eau. La maison close est donc en marge, là où il peut se passer quelque chose de discret, mais surtout d'ingérable et de potentiellement subversif. Ici, on retrouve l'importance du corps dans le bordel, c'est Dionysos qui passe avant Apollon, et le corps de l'insurgé peut être jubilatoire. On peut donc imaginer un bordel érotique et ludique, où l'importance du jeu est déterminante, aux antipodes d'un thanatos autoritaire et sinistre. Ce chaos-là peut en effet être du côté d'un Eros facétieux et jouissif, et je pense par exemple au Belge Noël Godin, qui développe, je le cite, « un entartage festif, terroriste et organisé ». C'est un expert en subversion carabinée, inventive, contagieuse, entre farces inoffensives et facéties offensives. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il existe des sections d'attentats pâtissiers partout dans le monde, même aux Etats-Unis, ce qui prouve que Godin sait saboter le pouvoir des grands de ce monde, de l'intérieur et dans l'humour. En ce sens, résister dans le bordel, c'est affirmer un non qui peut devenir un oui, dans un élan érotique et vitaliste, mais transitoire, jusqu'à ce que s'invente un nouvel ordre, un nouvel agencement. Sous-titrage ST' 501